Bienvenue sur la cuisine de Mama Gisma. Aujourd'hui je vous présente une recette très simple et très rapide, un tagine de boulettes de Kefcha aux oeufs. On sépale les deux ingrédients, à peu près 500 g de viande hachée, 2 oeufs pour la décoration, de l'huile d'olive, du sel, des tomates qu'on a pelées et pépinées et mixées. Vous pouvez prendre une petite boîte de coulis de tomates du commerce ou bien 4 tomates que vous pelez et pépinées et mixées ou couper en petits morceaux. Un oignon haché, 3 cuillères à soupe de persil haché, 3 cuillères à soupe d'eau, une gousse d'ail haché. Pour les épices, une cuillère à café de curcuma, gingembre, sel, poivre, une bonne cuillère à café de paprika et une petite cuillère de cumin. On va commencer par faire chauffer à peu près 2 cuillères à soupe d'huile d'olive dans le tagine. Pour l'instant, on va préparer la viande. Dans un bol, on va mettre notre viande avec le persil. Pour les épices, on va laisser une cuillère à soupe pour la sauce. On met toutes les épices et on garde une cuillère à soupe. Voilà, on a gardé une cuillère. On va prendre une cuillère à soupe d'oignon et on va l'ajouter à la viande. On va tout mélanger. On a bien mélangé la viande. Je vais ajouter encore une cuillère à soupe d'huile d'olive et je remélange. Je laisse de côté et je retourne à mon tagine. Notre huile est bien chaude. On va mettre les oignons. On va bien faire revenir les oignons à peu près 3-4 minutes. On va bien faire revenir les oignons à peu près 3-4 minutes. On va ajouter la cuillère de tomate. On va mettre l'ail. Et la cuillère à soupe d'épices qu'on avait gardée. On va bien mélanger. On va couvrir, on va laisser cuire à peu près 5-10 minutes. Pendant que la sauce tomate est en train de cuire, on va préparer des boulettes avec la viande hachée. On les ajoutera dans la tagine. Voilà, on a laissé la sauce tomate cuire à peu près 5 minutes. Nos boulettes sont prêtes. On va les ajouter dans la tagine. On va ajouter l'eau dans les 4 coins du tagine. Et on remet un filet de jus d'œuf par dessus. On couvre et on laisse cuire 20 minutes pour commencer. Après 20 minutes de cuisson, on va casser les oeufs dans le tagine. Et on va laisser cuire encore 10-15 minutes. Et c'est prêt. On va décorer avec un peu de persil. Votre plat est prêt. J'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, cliquez j'aime et abonnez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.